On est sur No Dope, sur Just A Girl et on travaille le petit solo qui est au milieu. Donc je vais expliquer d'abord comment il fonctionne. Donc on est en barré 7e case, on est sur la forme d'un Mi mineur. On n'est pas en Mi mineur, on est en Si mineur. Et on va décomposer cet accord. La première partie du solo, c'est donc on est sur la quinte de l'accord, sur la tonique à l'octave, sur la tierce. Et on doit détacher toutes les notes. Donc en fait, on travaille sur le doigt 2, sur le doigt 3, sur le doigt 1. Et un truc important, attention, c'est un sweep. Donc en bas, en bas, en bas. Ok, après, après avoir atterri sur la tierce, on shift 1 fret, 1 calme. Et on travaille le sweep dans l'autre sens, vers le haut. bas, bas, bas. On repique bas, haut, haut. Sur le doigt 3, 2. Mi, donc, corte la 7e case, sur le doigt 1. Et tout ça, c'est la fin de notre phrase en croche. Alors, on commence la phrase, tout ça, c'est des coches. On commence la phrase en noir, bas, mi, ré, sur le 4e doigt, retour sur le mi, fa dièse sur le 3e doigt. On refait la phrase et on rajoute ceci. On va essayer ensemble. Si j'arrive à lancer la batterie. Binaire, beat. On va d'abord la faire. On est en half beat, par rapport à l'original. Donc, c'est-à-dire qu'on a divisé le tempo par 2, pour mieux comprendre ce qui se passe. On démarre à 80 BPM. 4, et 1, 2, 3, 4, 1. Attention, je rappelle que dans la première phrase, la note de conclusion, c'est fa dièse. Et dans la deuxième phrase, la note de conclusion, c'est si. La note de conclusion, deuxième phrase. Ok, on va maintenant l'essayer avec l'original. Je vais d'abord ralentir 10%. 9, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 17, 12, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. C'est bon.